Hello, toujours Cathy, toujours sur Writer. Je vais lancer un petit document ici que j'ai déjà pu taper. C'est un courrier que j'ai tapé tout à la marge de gauche sans aucun problème. Mais je voudrais vous montrer comment on peut présenter un courrier avec la tabulation, poser une tabulation et surtout le retrait de première ligne. Ici j'ai donc tapé un courrier à la marge de gauche. Comme vous pouvez le voir, le nom de la personne qui tape le courrier ici. Ce courrier-là est à l'attention de l'Université de Montréal, avec une adresse, une code postale et une ville. C'est à l'attention de M. Bourdin, professeur à l'université. L'objet du courrier et puis le corps de la lettre que vous avez ici et la signature tout en bas. J'ai tapé donc l'ensemble de la lettre à la marge de gauche. Le but ici est de le mettre en forme. Le nom de la personne que vous voyez ici, je vais la mettre en gras. Par exemple, en général on laisse l'écriture que l'on veut, une écriture assez simple, en taille douce. Ça suffit amplement. Donc ça c'est bien celui qui écrit la lettre. Et ça c'est le destinataire de la lettre. Donc je vais sélectionner Université de Montréal et je vais la mettre en gras, par exemple. C'est à vous de voir. Ici, si je veux mettre mon adresse dans une enveloppe à fenêtres, il serait intéressant de pouvoir mettre l'adresse du destinataire à droite. Je peux donc, première possibilité, soit poser une tabulation. Je sélectionne l'ensemble des trois lignes et je peux poser une tabulation gauche sous le 10 cm, 9,5 cm à peu près. Et ici, afin de pouvoir, donc j'ai posé la tabulation sous le 9 cm, 9,5 cm à peu près, sachant que ça me permet de faire rentrer l'adresse du destinataire dans une enveloppe à fenêtres, si je le souhaite. Et il me suffit de cliquer devant le U de Université et d'actionner la touche tabulation une fois. Ainsi, ça va directement sous le 9,5 cm. Je clique devant le A de l'adresse, j'actionne la touche tabulation, le C de CP et j'actionne une fois la touche tabulation. Ça, c'est la première possibilité. Je reviens en arrière et je vais vous montrer qu'on peut faire autrement. Je vais donc sélectionner les trois lignes et j'enlève la tabulation. On peut tout à fait faire un retrait sur les trois lignes qui sont ici. Je les sélectionne et je peux faire un retrait gauche. Je clique sur le petit triangle qui est ici et je fais glisser les trois lignes à l'endroit où je veux, 9,5 à peu près, et je lâche. C'est plus rapide et ça me permet de déplacer les trois lignes avec un retrait à gauche. Je reviens en arrière. Je sélectionne mes trois lignes et je fais un retrait ici avec le petit triangle que vous avez ici. Je reste à appuyer avec le bouton gauche et je fais glisser ma souris à 9 et quelques et je lâche. Mais vous pouvez bien évidemment mettre une tabulation si vous préférez. Pour mettre une tabulation, je sélectionne les trois lignes. Je peux sélectionner l'ensemble du courrier, ce qui me permettra de tabuler aussi pour la signature. Ce qui peut être n'est pas plus mal, ça peut être pratique aussi. Je sélectionne l'ensemble du courrier. Chacun a sa façon de faire. Je pose ma tabulation gauche qui est ici. Je la pose à 9 et quelques et je n'ai plus qu'à tabuler devant les mots que je veux. Je clique devant le U et j'actionne une fois la touche tabulation et ça y va directement. Je clique devant le A et j'actionne la touche tabulation, les deux flèches au-dessus de la majuscule à gauche. Je clique devant le CPVille et j'actionne une fois la touche tabulation et ça y va directement. L'avantage, c'est que je peux aussi le faire ici. Je clique, je tabule, je clique et je tabule afin d'amener les mots que je veux à 9 cm. Objet, Montréal, le 12 mai. Je clique devant le M de Montréal et j'actionne la touche tabulation, ce qui me permet de laisser objet à gauche et d'amener Montréal et la date 2015. Je corrige, on est en 2015, etc. Et les alignements se font pour l'adresse du destinataire à l'attention de la personne, M. Bourdin, par exemple, que je mets en gras. Et j'actionne aussi la touche tabulation pour la date et le lieu de mon courrier. Je peux faire de même devant M de Manon Bertrand et j'actionne une fois la touche tabulation afin d'aligner l'ensemble ici, ici, Montréal et en bas la signature de mon courrier. Vous pourrez tout à fait, si vous le souhaitez, laisser le corps de la lettre à la marge de gauche, ce qui est tout à fait correct. Si vous souhaitez faire un petit retrait de première ligne, il suffira alors de sélectionner le corps de la lettre à partir de M jusqu'à la formule de politesse. Je sélectionne donc l'ensemble du corps de la lettre et je vais déplacer le petit triangle qui est juste au-dessus, le premier. Je clique dessus avec le bouton gauche de ma souris, je reste appuyé et je fais glisser ma souris à 1 cm, 1,5 cm maximum et je lâche. Comme vous pouvez le voir, chaque première ligne a un retrait de première ligne, ce qui se fait aussi couramment pour les courriers. Mais vous pouvez bien évidemment, si vous ne le souhaitez pas, rester appuyé et le laisser à gauche. Voilà comment on présente un petit courrier. De façon rapide. Je reviens en arrière, afin de vous remontrer l'ensemble des choses. Voilà, je remets tout à gauche et je recommence si vous le souhaitez, afin de vous montrer tout ça. Je sélectionne l'ensemble de mon courrier. Je vais indiquer que je veux une tabulation gauche, si vous voulez utiliser la tabulation gauche, sous le 9 cm, afin d'indiquer que je veux faire un alignement à 9 cm. Ce pourquoi ? Pour aligner l'adresse du dessinataire, je clique devant le U de l'université, j'actionne la touche tabulation une fois. Je clique devant le A, j'actionne la touche tabulation. Le C de CP, j'actionne la touche tabulation. Et j'actionne la touche tabulation devant les mots que je souhaite. Ainsi, ça me permet d'aligner ce que je veux à 9 cm. Devant le M de Montréal, j'actionne la touche tabulation, afin de déplacer Montréal et la date de mon courrier, afin de bien aligner les choses. Ici, en bas, je clique devant la signature et j'actionne une fois la touche tabulation, afin d'aligner l'ensemble des choses au bon endroit, avec une tabulation gauche. Je peux laisser donc le courrier, le corps de la lettre, à la marge de gauche, qui est tout à fait correcte. Si je veux faire un retrait de première ligne, je sélectionne le corps de la lettre qui part de monsieur jusqu'à la formule de politesse. Et je déplace le triangle qui est juste au-dessus, ici, qui est un retrait de première ligne, ici, à 1,5. C'est exactement la même chose que dans Format, Paragraphe. Je vous l'avais déjà un petit peu montré. On voit bien ici qu'il y a une tabulation à 9,2 cm, qui est une tabulation gauche. La tabulation que j'avais mise ici. Retrait et espacement, je clique dessus. Et vous voyez bien, ici, qu'il y a un retrait de première ligne, positif. Première ligne, ici, 1,50 cm. Je peux évidemment mettre 1,50, pile poil, et dire, ok, ça c'est pour le retrait de première ligne. Évidemment, moi j'utilise les raccourcis, ici, et les raccourcis, ici, pour mettre les tabulations. Mais on peut utiliser le menu Format, Paragraphe, bien évidemment. Pour le retrait de première ligne, ici, et pour poser les tabulations, je vous l'ai montré sur le tutoriel d'avant, afin de poser les tabulations de type gauche, droite, centrée ou décimale, et dire, ok, sans aucun problème. Voilà pour la présentation d'un courrier. En général, on laisse une écriture simple, en taille douce, et on enregistre les modifications. Et je vous retrouve pour un autre tutoriel, un petit peu plus tard, pour créer, faire une présentation d'un courrier, mais avec plusieurs tabulations. Si vous le souhaitez, ici, dans ce courrier-là, je n'ai posé qu'une seule tabulation gauche, pour cet ensemble-là, l'adresse du destinataire, à l'attention de M. Bourdin, la date, le lieu, et la signature. Il n'y a donc, dans ce courrier-là, qu'une seule tabulation. Sur un autre courrier, sur un autre tutoriel, je vous montrerai comment on peut mettre plusieurs tabulations dans un même courrier, parfois utile. Voilà, à bientôt pour un prochain tutoriel, toujours sur Writer. À bientôt.